Tout est prêt pour que mes meilleurs amis viennent. Et attention ! Qui joue avec une balle dans une chambre ? Ah, ce sont mes amis ! Emma la sportive, Jenny la douce et Betty la roqueuse. J'ai totalement oublié qu'ensemble, elles sont un désastre ambulant. Les filles, s'il vous plaît, arrêtez ! Descendez du canapé ! Attendez, non ! Foyez prudente ! Pourquoi ai-je décidé de vivre sur le campus avec elles ? À cause d'elles, je peux être expulsée et mon rêve de travailler pour la NASA ne se réalisera jamais ! Stop ! Assez ! Vous avez ruiné la chambre ! Vous avez même déchiré mon logo Troomtrick préféré ! Nous allons tout réparer et ta chambre sera un grand logo ! On va construire une chambre Troomtrick ? Cool ! Alors mettons-nous au travail ! Nous allons d'abord nettoyer toutes les ordures. Attrape, Emma ! Comment trouves-tu cet entraînement ? Aouh ! Ok, les filles, on déplace les lignes juste à côté les uns des autres. Quelle est la suite ? On doit les peindre ! Oh, on n'a plus de peinture ! On va en acheter au magasin ! Allons-y, les filles ! Bonjour ! Bonjour ! Je vois beaucoup de choses cool ici ! Ouh, trop bien ! Maintenant, je suis un taureau ! Waouh ! Oups ! Ok, rendez-le ! Et les outils aussi ! Merci ! Combien on vous doit ? Vous êtes quatre et... Vous me devez 1200 dollars ! Combien ? On a entendu 1200, mais on n'a que 300 ! Alors, partez d'ici ! Partez ! J'en ai tellement marre de ces ados ! Ils regardent leur tronc-trick et ensuite ils construisent ces chambres secrètes, ces lits-là, ces parcs aquatiques ! Fiu ! C'est pas facile d'être en contreplaqué ! C'était tellement difficile de porter les outils ! Mettons-nous au travail, les filles ! On doit assembler la façade et les lits ! Aussi fiable qu'un investissement en Lego ! Oups ! On dirait que je fais partie du lit, maintenant ! Boum ! Super ! Maintenant, on doit peindre la façade ! Commençons ! Pas mal ! Ouh ! Quelle couleur devrions-nous choisir ? Amstram, Gram... Je ne me souviens plus de la suite ! Le rose, ça fera l'affaire ! Je ne vois pas de noir ! Aide-moi à choisir une couleur ! Quelle est la couleur du logo de Tronc-Trick ? Écris dans les commentaires ! Regarde, bien sûr que c'est bleu ! Exactement ! Peindre avec un pinceau est plutôt ennuyeux ! Les rockeurs hardcore ne suivent pas les règles, ils les enfreignent ! Alors, faisons du rock'n'roll ! Les peintures adorent ce rythme ! Wow ! Encore plus ! Allez bébé, montre-toi ! Ouais, cool ! Désolée, je me suis un peu emportée ! Ouais... Il est temps de se reposer un peu ! Aouh ! Je me suis cognée la tête ! Heureusement qu'il n'y a rien d'important dedans ! J'ai besoin d'un oreiller ! Mais où puis-je le trouver ? Ouh ! J'ai une idée ! Betty ? Oui, quoi ? Jette quelques oreillers tordus sur ma batte ! Ok ! Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Il n'y a plus d'oreillers ! Peut-être ceci ? Allez ! Qu'est-ce que tu fais ? Bête ! Et un peu plus ! J'adore ! Non ! Oups ! Désolée, chérie, je voulais pas... Ça va ? Non ! Une balle et un pot de fleurs cassés... Je suis sûre que je peux réparer ça ! Je vais fabriquer un nouveau pot de fleurs avec la balle ! C'est encore plus cool ! L'essentiel est de ne pas lui donner un coup de pied par accident ! Je vais devoir utiliser la corde à sauter ! J'en achèterai une nouvelle ! Et celle-ci tiendra ma plante ! Parfait ! Oups ! Sur quoi je marchais ? Un pot de fleurs ? Oups ! C'est l'heure de l'entraînement ! Si le ballon est maintenant un pot de fleurs, alors le pot de fleurs est un ballon ! Ok ! Oups ! Qu'est-ce que tu fais ? Tous mes livres sont tombés et j'ai rien de plus important ! Je suis désolée, je le referai plus ! Oh non ! Non ! Non, je dois aider ! Je vais d'abord m'échauffer ! Accroche-toi, Sky ! Je t'ai sauvée ! Je t'ai sauvée ! Comme ça ! Ouais ! Qui est la fille la plus mignonne du monde ? Eh bien, bien sûr, c'est moi ! Mon mur semble maintenant aussi vide que la tête d'Emma ! Oh, j'ai une idée ! Je dois trouver des matériaux ! Une grille ? Ouais ! Ça marche pas ! Ok, il doit y avoir certainement quelque chose pour mon mur ! Tout ce qui est amusant n'est pas autorisé ici ! Eh ! Même moi et mes amis ! Sortez de ma boutique ! Il ne sait pas que je suis un maître du déguisement ! Et je vais tromper ce loser ! Oh Betty ! Quelle casquette cool ! Laisse-moi l'essayer ! Non, non, tu comprends pas ! Et l'imperméable est si élégant ! On dirait une détective anglaise ! Prends-toi maintenant ! Allez ! Oh, je connais ce visage ! Je crois vous avoir déjà vu ! Une moustache ne vous va pas de toute façon ! Attends une minute ! Je sais ! Part ! Il n'a pas besoin de répéter deux fois ! Il a besoin de le répéter trois fois ! Mais maintenant j'ai une grille ! C'est mieux ! Au moins, c'est pas ma tête cette fois ! C'est mon halter ! Comment est-il arrivé là ? Oh, un aimant ! Je peux l'avoir ? D'accord ! Je vais faire plein de petits aimants ! Ils grandiront et j'en aurai beaucoup de grands ! Mais maintenant, il me faut une étagère pour mes halter ! Wow ! Super ! Merci, Betty ! Un des aimants a déjà grandi ! Je te le rends ! Oh non, 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 non ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Non ! Au secours ! Quelqu'un ! C'est la nouvelle chanson de Betty ! Oh, cet aimant est trop puissant ! Oh non ! C'était difficile de sortir du champ magnétique ! Je dois finir ce que j'ai commencé ! Cette pièce a besoin d'une chaise brutale ! Et de plus de coussins pour la rendre douce ! Comme ça ! Hé, regarde ça ! Pas mal ! Hum, mais je veux aussi des meubles ! Ce truc rend les lèvres plus grandes ! Peut-être qu'il fera la même chose avec le parfum ! Oh, wow ! Ouais ! Salut, mes chers abonnés ! Regardez ma table ! Betty, viens ici ! Qui ? Moi ? Jamais ! Je suis une rockeuse ! Bonjour, mes chers abonnés ! La mignonne Betty est là ! Regardez le fauteuil ! J'ai pas du tout de likes et Jenny en a tellement... Les gars, s'il vous plaît, aimez cette vidéo ! Wow, quelle lustre ! Je vais l'acheter ! Où dois-je l'accrocher ? Oh, j'ai une idée ! Sky, fais attention ! Oh, je suis désolée ! Je suis occupée, je suis en train de suspendre un nouveau lustre ! Où puis-je trouver l'électricité ? J'ai une idée ! Wow, Emma ! Tu as pris tellement de poids ! Tu dois faire de l'exercice maintenant ! Que dirais-tu d'un vélo ? Ouais, merci ! Donne-le-moi maintenant ! Plus vite, plus vite ! Parfait ! Ça semble si cool ! Merci, les filles ! Prenons une photo, disons Troom Trick ! Excusez-moi, livraison urgente pour vous ! Cette lettre est de Troom Trick ! Je peux pas le croire ! Ouvre-la plus vite ! Ils m'ont invitée à être une actrice ! C'est le meilleur jour de ma vie ! Ouais, 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 merci ! Je sais que je suis la meilleure ! Hé, bonjour ! Sky, on est là ? Est-ce qu'elle pense qu'elle est trop bien pour nous maintenant ? Oh, les filles, venez ici ! Salut ! Regardez, c'est une nouvelle vidéo avec moi ! Elle est même pas encore sur YouTube ! Waouh ! Comment a-t-elle fait ? Salut ! Sky a toujours rêvé d'avoir sa propre maison et sa propre famille. Mais en attendant, elle doit vivre dans un orphelinat. La vie n'est pas juste. Certaines personnes ont la chance de vivre une vie riche et confortable, et d'autres n'ont rien. Sky a de la chance que cette fois-ci, ce ne soit pas une brique qui lui soit tombée sur la tête. Après les trois précédentes, elle a assez donné. La famille riche est descendue pour récupérer son lingot d'or. Peut-être que ce petit diamant nommé Sky sera lui aussi utile ? Tout est sur le point de changer pour toujours. Ils vivent dans une belle maison, pleine d'œuvres d'art, d'or et de bijoux. Si Sky n'aime pas ça, elle peut toujours les voler et fuir le pays. Mais ça vaut la peine de donner une chance à Emma et Jackson. Ils ont même un majordome nommé Terry. Tu ne dois l'appeler que lorsque c'est nécessaire. Sky aime bien entendre ça. Apparemment, elle est la seule. Pour être sûre que la petite ne se perde pas, son nouveau papa lui a donné un blanc de la maison. C'est énorme ! Je parle de la carte, pas de Sky. Se rendre dans sa chambre, c'est comme une véritable chasse au trésor. Bizarre ! Une si grande maison et pas d'ascenseur ? La pauvre Terry doit traîner son énorme valise. Je ne sais pas comment cette petite fille a fait pour arriver jusqu'ici. Apparemment, elle est beaucoup plus forte qu'elle n'en a l'air. Je suis sûre qu'elle est pleine des briques qui continuent de tomber sur la tête de Sky. Voyons voir. Et voilà, j'ai deviné. Mais la seule chose qu'elle utilisera vraiment, c'est son sac à main. Voici sa nouvelle chambre. Sky est ravie. C'est encore mieux que dans ses rêves. C'est déjà le meilleur jour de la vie de Sky. Elle a l'habitude de dormir sur une boîte en carton dans la ruelle derrière la benne à ordures. Mais maintenant, elle a un père riche. Elle va devoir s'habituer au lit et au fait que Jackson peut facilement réaliser tous ses rêves. Il est incroyable. Sky aime vraiment la magie de l'argent. Elle transforme les pièces en objets. Elle a déjà vu des pièces de monnaie tomber, mais jamais comme ça. Incroyable. Ce ne sont pas des animaux en ballon, c'est de la vraie magie. Mais Sky préfère quand même dormir sur le sol. C'est bon pour ton dos. C'est dur d'être parent. Sky a une famille, une maison et une chambre à elle. Que pourrait-elle vouloir de plus ? Eh bien, bien sûr, de l'argent de poche. C'est la meilleure mesure de l'amour d'un parent. Jackson n'est pas du tout avare. Sky veut savoir s'il y a une limite à sa générosité. Les parents sont intéressés par ce que fait leur nouvelle fille. Oh, Sky a un projet de construction en cours. C'est trop mignon. La petite fille essaie de construire quelque chose toute seule. Mais c'est très bruyant et ce n'est plus vraiment mignon. Nous aurions peut-être dû prendre un chien au lieu d'un bébé. Mais un chien peut-il fabriquer une table de maquillage comme celle-ci ? Peut-être. Maintenant, la pièce sent la peinture. Papa peut aussi faire certaines choses. En un claquement de doigts, la vanité se remplit des produits de maquillage les plus chers. Sky a beaucoup à apprendre sur la magie de l'argent. Oui, aère cet endroit. Papa a décidé de faire visiter la maison à sa fille. Eh oui, nous avons notre propre parc aquatique. C'est incroyable. Tu ne peux pas y aller sans bonnet et serviette. Il y a tellement de fauteurs de troubles dans la piscine. Passons à autre chose. Voici la pièce préférée de maman. C'est le spa où elle se détend et recharge son énergie. Papa n'a pas le droit d'y entrer. Mais Sky peut y aller quand elle veut. Elle adore ça. Et elle vient de remarquer une pièce très étrange. Ils y font du clonage ? Papa en a besoin. Sky n'a absolument pas le droit d'y aller. Ce n'est pas un jeu d'enfant, mais peut-on vraiment l'en empêcher ? Le clonage ne fonctionne pas. Mais alors c'est quoi ça ? Les clones n'ont pas le droit de quitter la pièce sans permission. Il y a une ville secrète spéciale à proximité juste pour eux. C'est le premier matin de Sky dans sa nouvelle maison. Ouh, c'est quoi ce bouton ? Wow, Sky adore ça. Je me demande ce que ses mains peuvent faire d'autre. Oh ouais ! C'est un service sympa. Tu seras de bonne humeur demain matin. Maintenant, nous connaissons le secret du maquillage parfait de maman. Elle a remarqué que quelqu'un a coupé la nappe. Il y a une mythe dans la maison ? Le bandana de Sky est un peu suspect. C'est la même couleur que la nappe. Il provient en fait d'une vente aux enchères et le coût est un nombre auquel Sky ne sait pas compter. Emma a décidé d'introduire sa fille dans le placard pour que rien d'autre ne soit en danger. Il y a tout ce que le monde peut désirer. Mais avant de toucher les articles de créateurs, tu ferais mieux de te laver les mains. Sky doit travailler sur les bonnes manières. Quand elle vivait dans la rue, personne ne l'obligeait à se laver les mains. Elle fait peur à sa nouvelle maman. Ouh, quelque chose a attiré son attention. Mais le prix l'a fait fuir. C'est reparti, même histoire. Sky oublie toujours qu'elle n'a plus à se soucier de l'argent maintenant. L'important, c'est que la robe lui aille à elle. Waouh, elle est superbe sur elle. Bien mieux que les vêtements d'homme amples qu'elle a reçus de l'oncle Bill. Mais elle n'est pas encore prête à dire adieu au chapeau. Quel beau petit déjeuner. Est-ce qu'aujourd'hui est une sorte de fête ? Chaque jour est un jour férié pour Sky maintenant. Maman doit initier sa fille au couvert. Lorsque Sky a mangé sa soupe avec ses mains, Emma a failli vomir. Mais qu'est-ce qui est mieux que de manger du gâteau avec les mains ? Tu peux te lécher les doigts après. C'est comme une portion bonus. Maman est choquée par le comportement de sa fille. Maman n'est pas sûre que Sky ait mangé avec ses mains ou avec des ustensiles. Peux-tu commenter ci-dessous et lui dire ? Merci d'avance. Sky joue à des jeux sur son téléphone toute la journée. Et maman est contrariée parce qu'elle n'arrive pas à communiquer avec sa fille. Eh bien, son iPhone est en papier. Il ne capte pas très bien le signal. Ce problème est facile à résoudre. Les enfants de millionnaires ne devraient pas se promener avec un iPhone en carton. Emma en a un tas. Tu peux choisir la couleur que tu veux. Il fonctionne vraiment bien. Mais voilà le problème. Le vrai iPhone est très fragile et il s'est déjà cassé. Ce qui n'arriverait jamais à un iPhone en carton. Sky nettoie sa chambre. Son sweat à capuche aurait dû être lavé il y a longtemps. Cette odeur l'a protégée autrefois des insectes et des rats. Papa n'aime pas voir sa fille faire la lessive. Et en fait, ce n'est pas du tout une machine à laver. Cette machine fait des smoothies incroyables. Tout ce que tu dois faire, c'est ajouter les ingrédients. C'est quelque chose que Sky n'a jamais vu auparavant et elle a déjà vu un raton laveur vendre des glaces. Les milkshakes sont prêts. Elle a peur de le boire. Papa aime bien, sauf pour la chaussette dans le verre. Maintenant, il sait pourquoi la boisson a un goût de pied. Maman essaie d'améliorer sa relation avec sa fille, alors elle a préparé un cadeau spécial pour elle. Mais le problème, c'est que Sky a eu un F à son test de collège. Le cadeau est donc annulé jusqu'à ce qu'elle corrige sa note. Mais punir les enfants se retourne toujours contre elle. Comment peut-elle s'empêcher de jeter un coup d'œil? C'est une serrure sécurisée qui ne peut être ouverte qu'avec des likes. Aime cette vidéo pour que Sky puisse jeter un coup d'œil à l'intérieur. Maintenant, elle est une adolescente normale et doit faire des devoirs ennuyeux au lieu d'attraper des pigeons pour les manger. Oh, maman est là. Elle a dû apporter quelque chose d'amusant. Wow, c'est un stylo en or. Ça lui permettra d'obtenir les meilleures notes du semestre. Ce n'est pas n'importe quel stylo, il est magique. Il contrôle la main de celui qui écrit. C'est l'heure de faire des devoirs. Wow, maintenant elle peut écrire sans faire de fautes. Sky lâche le stylo et continue à faire son devoir. C'est incroyable. Génial. Sky veut impressionner sa mère avec une bonne note. Mais cette note, elle ne la doit qu'au stylo magique. Maman a décidé de donner le cadeau à sa fille quand même. Elle a promis, n'est-ce pas ? Sky le mérite bien. Regarder le stylo résoudre ses devoirs lui a pris une éternité. Allez, dépêche-toi de l'ouvrir et de voir ce qu'il y a dedans. Oh, c'est le majordome, Terry. Il s'est fait implanter une puce pour pouvoir être contrôlé. Terry fera tout ce que Sky veut. Que peut-il faire d'autre ? Ah, mais oui ! Un massage relaxant. Terry, t'as des mains de fée. Comment on l'arrête maintenant ? La télécommande ne fonctionne plus. Terry, arrête ! Sky a déjà pris le coup de main et elle s'habitue à manger avec des ustensiles. Maman a préparé son burger préféré pour le dîner. Ouais, eh bien, manger avec les mains était beaucoup plus confortable. Elle a même appris à sa mère à le faire. Maintenant, elle est meilleure à cela que Sky. Défi accepté. Allez, allons-y ! Oh, on dirait que la fille n'est pas dans la course. Elle s'est cassée une dent. Il y a une pièce dans le hamburger. Papa essaie aussi de créer des liens avec sa fille en jouant à cache-cache avec elle. Il a l'habitude de se cacher derrière sa richesse. Mais tu ne peux pas tromper Sky avec ça. Elle taquine Jackson et fait semblant de céder. Il aime gagner. C'est important pour lui. Maintenant, voyons s'il peut retrouver sa fille. Elle est toujours recherchée au niveau international pour fraude financière. Le FBI ne l'a pas trouvée, alors il n'y a aucune chance que papa le fasse. Un parc d'attractions ? Un endroit parfait pour se cacher. Sauf qu'il fait froid. J'aurais dû m'habiller plus chaudement. On doit se cacher tout de suite. Mais voilà le problème. La porte ne s'ouvre que de l'extérieur. Papa se rapproche. Ce serait stupide de se faire prendre comme ça. Mais elle ne veut pas non plus se geler. Rester en vie est plus important que de gagner. Jackson a trouvé sa fille. Il est arrivé juste à temps. Elle était sur le point de se transformer en statue. Maman fait découvrir le grand art à sa fille. Comme elle a grandi dans la rue, elle en sait plus sur les graffitis. Elle a décidé de démontrer ses compétences artistiques et de peindre un portrait de ses parents. Elle a une approche inhabituelle, mais le résultat est impressionnant. Waouh, ce portrait montre vraiment à quel point cette famille est gracieuse et riche. Il manque un petit détail. Bien sûr, leur fille adoptive. Nous devons juste trouver un bon endroit pour ce portrait. Mais tu n'as pas besoin d'en recouvrir un chef-d'oeuvre. Sky demande à sa mère de l'aider à se maquiller. Elle ne sait se maquiller qu'avec la boue des flaques d'eau. Emma est très occupée par son travail, alors elle a essayé de maquiller sa fille aussi vite que possible. Mais elle en a manqué un peu. Maman est occupée, bien sûr. Et papa ? Il veut peut-être jouer au tir à la corde ? Ça n'a pas l'air de le déranger. On dirait que Sky l'a gagné. Mais elle a un peu contrarié. Ses parents n'ont donc pas du tout de temps pour elle. Elle se sent à nouveau seule. Maman a de mauvaises nouvelles. Elle n'arrive pas à trouver Sky. Mais elle a trouvé une lettre dans sa chambre. Jackson et Emma n'ont pas pu gérer la parentalité. Mais n'abandonne pas. Il est encore possible de s'améliorer. Sky est à nouveau seule. Ses parents s'explicent pour tout et veulent qu'elle retourne dans le luxueux manoir. Bien sûr, ça ne la dérangerait pas. Tant que ses parents se débarrassent de leur téléphone professionnel. Au fait, Jackson a une surprise pour Emma. C'est la broche magique de la reine. Qu'elle désire depuis toujours. Grâce à la magie, ses larmes ont enfin un sens. Les pierres précieuses lui remontent le moral. Elle n'a plus envie de pleurer. Et elles sont aussi une super décoration pour son lit. Hélène a espionné ses soeurs pendant tout ce temps. Elle veut aussi décorer son lit. Mais elle ne peut pas voler le pistolet à col d'Emma à cause du système de sécurité moderne. C'est comme ça que ça marche. Elle prend toujours tout sans demander. Ça lui servira de leçon. Rien de spécial. Juste une télécommande avec un bouton d'arrêt d'urgence. Hélène a paniqué et a engagé un domestique. Maintenant, elle peut se le permettre. Il fera tout le travail pour elle. La récompense en vaut la peine. Ses yeux brillent comme des diamants bleus. Le serviteur a fait un bricolage pour elle. Et ses yeux ont commencé à briller aussi. Les soeurs ont pensé qu'il allait demander Hélène au mariage. Le pauvre garçon a été effrayé par une telle pression. Il doit d'abord en parler à sa mère. Les filles ont lancé un concours. Elles doivent lancer la balle et obtenir le plus de points possible. Hélène en a presque obtenu dix. Caroline a touché la cible du premier coup. Nous avons un candidat pour gagner. Maintenant, tout dépend d'Emma. Elle a fait tomber le ballon de la soeur hors du jeu. À ton avis, qui est le gagnant ? Écris dans les commentaires. Caroline ne peut pas s'empêcher de regarder son diamant magique. Hélène déteste la bonne humeur de ses soeurs. Elle ferait mieux de regarder sous ses pieds. Un sourire est apparu sur le visage diabolique d'Hélène. Et Caroline a fait un joli backflip dans les airs. Mais son rubis n'est pas comme elle. Il s'est brisé en mille morceaux. C'est encore mieux. Le monde n'a jamais vu une guirlande aussi chère. Même Hélène est choquée par le bonheur de Caroline. Ce n'est clairement pas ce qu'elle voulait. Hélène va être très jalouse. Emma s'efforce d'apprendre la magie. Maintenant, elle ressemble à un spectacle d'anniversaire pour enfants. Mais elle développe rapidement ses compétences. Si tu veux qu'elle fasse un spectacle à ta fête, écris-le dans les commentaires. Regarde la super guirlande qu'elle a faite à partir d'un foulard ordinaire. Maintenant, son lit émeraude brille encore plus. Les soeurs sont impressionnées et la fête brille de diamants. Ses boucles d'oreilles coûteuses se transforment en une jolie fleur. Merci. Cool ! Peut-être que la magie peut faire quelque chose avec le tulle d'Hélène. Elle a essayé, mais ça n'a pas marché. Mais Emma a transformé ce chiffon en un joli tulle émeraude. Il s'est parfaitement adapté au lit émeraude. Hélène est en train de paniquer. On doit la calmer avec les bijoux magiques. Oui, on dirait qu'elle va bien maintenant. Hélène a décidé de mesurer ses diamants en carats et en dollars. Il fait plutôt sombre dans la chambre. Elle a laissé entrer les joyeux rayons du soleil pour jouer avec ses pierres. C'est drôle, il n'aime pas non plus ses soeurs. Ça signifie qu'elle les aime. Maintenant, elle a le lustre parfait pour son lit. Les soeurs l'adorent aussi. Caroline a aimé la vidéo Troum-Trick et regarde ce qui s'est passé. Les soeurs ont essayé de faire la même chose et leur vie a été changée. L'ambiance diamant est garantie. Tu devrais l'essayer aussi. Aime cette vidéo et commente ci-dessous ce qui a changé pour toi. Hélène vient-elle de recevoir un message ? Le gars le plus mignon de l'université lui a envoyé un texto. Félicitations ! Une promenade avec des hot dogs ? Qui a-t-il de plus romantique ? Beaucoup de choses, mais c'est le premier rendez-vous de sa vie. Elle doit cacher la vraie Hélène autant que possible. Mais le problème est qu'Hélène a quelque chose de coincé entre les dents. Le gars a essayé de lui montrer gentiment, mais... Quel dommage ! Ça va la torturer jusqu'au mariage, mais pas avec ce type. Elle a choisi un diamant avec un cure-dent. Le beau gosse a aimé cette astuce. Il s'avère que c'est le fils du bijoutier. Et Emma a un petit ami, mais personne ne l'a jamais vu. Les sœurs soupçonnent qu'elle s'envoie des fleurs et des cadeaux à elle-même. Si elle avait un petit ami, elle n'aurait pas le temps de bricoler. Mais ils sont en fait incroyables. Miroir d'émeraude pour la reine d'émeraude. Et le reflet est magnifique. Caroline est même un peu jalouse de sa sœur. Elle a aussi besoin d'un miroir. Oh, c'est pas très gentil de voler. Elle pensait vraiment qu'Emma ne le remarquerait pas ? Caroline n'y tout en bloc. Laisse un combat loyal décider de qui aura le miroir. Mais Emma n'a pas le temps de se battre dans son emploi du temps. Elle pourrait ruiner son maquillage de cette façon. Même le miroir émeraude ne peut pas montrer sa perfection correctement. Caroline fait du repassage aujourd'hui. Son mode de repassage préféré est celui en diamant. C'est agréable de se sentir riche même en faisant ses tâches ménagères. Ce mode de repassage transforme les vêtements ordinaires en vêtements précieux. Oh, désolée ma sœur, mais ça te va vraiment bien. Caroline essaie de trouver ce qui manque dans sa chambre. Et bien sûr, une table. Et un cocktail pour une dame riche. C'est mignon, le dessert comme un compliment. Caroline a vraiment faim. Mais soudain, elle a perdu l'appétit. C'est la faute des cheveux noirs dégoûtants. Les filles s'ennuient, elles ne savent pas quoi faire. Elles ont déjà trollé tout le monde dans les commentaires TikTok. Emma s'est imaginée dix fois devenir une reine de promo. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite ? Emma a inventé le jeu. Les coupes du bal et ses fantasmes lui ont donné une idée. Les sœurs adorent les concours. Après tout, il y a toujours une gagnante et une perdante dans ses concours. Les règles sont simples, tu dois trouver ta bière. Hélène devine la première et perd. C'est au tour de Caroline. Tu ne peux rien lui cacher. Mais Emma déplace les gobelets si vite. Tu t'es peut-être souvenu de l'endroit où se trouve la pierre ? Donne-leur l'indice dans les commentaires. Couper. Réalise. ... ... Sous-titrage ST' 501